A 48 ans, Benyamin Andjoa Obolo remplace au poste l'imam Ismail Ossini, le désormais amir de la communauté musulmane du Gabon, éric d'un conseil supérieur des affaires islamiques face aux multiples défis. Il appelle à la synergie des forces pour renforcer le code d'éthique et de bonnes pratiques religieuses. C'est vrai, je serai le chef de la communauté, mais j'aurai besoin du soutien, de l'aide de tous les musulmans en vue de parvenir à l'épanouissement de l'islam au Gabon et pour que l'islam soit une grande force de proposition, une grande force d'action également dans la nouvelle marche du Gabon. Une nouvelle l'air s'ouvre à la tête du Cézèque, avec de fortes attentes parmi les acteurs qui composent ces démembrements. Vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on se connaît sans se connaître. Donc nous suivons un peu l'imam Benyamin Andjoa dans ses prises de position et nous savons qu'il garde une part belle à la femme. Et nous sommes fiers de l'avoir à la tête de notre communauté. Comme les regroupements de femmes, les jeunes musulmans accompagnent aussi les autorités du Conseil supérieur des affaires islamiques dans leur mission, mais déjà ils mettent quelques problèmes sur la table. Le premier problème, c'est d'abord le suivi de nos imams pour raffermir notre foi. Donc le suivi des convertis, ça c'est le plus grand problème. Et une fois que la foi n'est pas stable, ben tous les autres mœurs peuvent donc surgir. Avec une alternance presque consommée pour beaucoup de musulmans, il reste à consolider les acquis du précédent bureau du Conseil. Nous avons aujourd'hui la joie d'avoir un patrimoine que nous devons conserver au niveau notamment de l'éducation. Nous avons des établissements primaires, secondaires et universités. Ce sont des acquis qu'il faut préserver. Nous allons ouvrir notre chantier, notamment dans le secteur de l'environnement, protection de l'environnement. Selon la communauté musulmane du Gabon, le changement opéré à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques est en phase avec la dynamique de la restauration des institutions du pays.